Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme je vous ai prévenu dans la vidéo précédente nous changeons un petit peu de décor cette semaine tout simplement parce que je suis en vacances dans la famille nous sommes donc dans ma chambre chez ma maman dans la maison familiale si jamais la décoration et les éléments de collection de cette chambre vous intéressent je vous ramène à la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois où on fait un petit peu le tour de mon petit musée personnel si on peut dire ça comme ça nous on se retrouve aujourd'hui pour parler film pour parler sortie cinéma alors c'est pas une sortie de cette semaine c'est une sortie de la semaine précédente que je n'avais pas eu le temps d'aller voir et que j'ai découvert bah du coup que maintenant nous allons parler de Mort sur le Nil la nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie Alors Mort sur le Nil de quoi parlons-nous ? Mort sur le Nil est un film de 2h07 qui est sorti ce 9 février 2022 il devait initialement sortir en 2019 il a été repoussé deux fois à cause du Covid enfin d'abord du confinement et ensuite du fait que les cinémas étaient fermés il n'est donc sorti qu'en février 2022 dans les salles il fait suite au film sur le crime de l'Orient Express qui est un film également des aventures de l'enquêteur Hercule Poirot qui est sorti en 2017 et qui avait reçu un succès relatif on va dire ce film est de type thriller historique c'est un film d'enquête qui adapte un très célèbre roman de Agatha Christie alors on commence par le producteur parce que le producteur n'est pas n'importe qui c'est Ridley Scott le grand réalisateur producteur qui est derrière la saga Alien qui est derrière le grand film Gladiator et dont nous avons parlé quand nous avons parlé d'House of Gucci par exemple ou de son film de septembre dernier le dernier duel donc moi j'aime énormément Ridley Scott je l'aime énormément en tant que réalisateur et c'est vrai que quand il produit quelque chose ça pousse mon attention au niveau de la réalisation nous avons Kenneth Branagh et la subtilité donc de ce film c'est que Kenneth Branagh est à la fois le réalisateur et le premier rôle puisqu'il incarne Hercule Poirot autant dans le film L'Orient Express donc le précédent film que dans ce film Mort sur le Nil alors Kenneth Branagh c'est pas mal de films en 2011 il est derrière un film du MCU Thor 1 qui était plutôt une bonne réalisation en 2014 il va mettre à l'écran la série The Ryan Initiative et cette année en mars 2022 donc dans un mois sort son nouveau film Belfast qui a l'air très intéressant parce qu'en plus il a été tourné en noir et blanc il a pas forcément un style très défini il est un peu éclectique il fait un petit peu de tout alors c'est un grand fan de l'univers d'Agatha Christie et il s'est attaqué depuis 2017 et donc le crime de L'Orient Express à mettre à l'image au cinéma de nouveau des histoires qui ont déjà été adaptées il met à l'image de nouveau les grandes enquêtes de l'enquêteur Hercule Poirot et donc comme je vous le dis il l'incarne à l'image dans une interview que j'avais regardé de lui il expliquait qu'il était extrêmement fan de Hercule Poirot que c'était pour lui le plus grand enquêteur avant Batman et qu'il espérait vraiment par ses films montrer on va dire son attachement au personnage et son amour des créations de Agatha Christie et surtout son amour de cet enquêteur qui est quand même l'enquêteur iconique on va dire de la période de l'entre-deux-guerres et des écrits d'Agatha Christie en tant qu'acteur Kenneth Branagh c'est aussi et surtout dans Harry Potter 2 Gilderoy Lockhart qui est exceptionnel personnellement je l'adore Gilderoy Lockhart est un de mes personnages favoris de la saga Harry Potter au cinéma vraiment il est iconique tout le monde s'en souvient pourtant il apparaît dans qu'un seul film mais c'est vraiment un personnage qui se détache en fait il accorde vraiment quelque chose donc voilà c'est aussi ça qu'est Ned Branagh et c'est vraiment un acteur qui a de grandes compétences à l'écran en tout cas il est accompagné dans le Castile par Armie Amen qu'on a vu dans The Social Network ou également dans Call Me By Your Name alors moi c'est pas un acteur que je suis en particulier il est pas mauvais il est pas bon de mon point de vue c'est un acteur qui quand il est dans un film que je vais voir j'apprécie de le voir au cinéma mais voilà c'est pas quelqu'un dont je suis le travail en particulier et il partage tous les deux l'affiche avec Gal Gadot alors Gal Gadot c'est notre Wonder Woman à nous c'est une femme absolument magnifique on en a également parlé dans le film Red Notice qui était une production totalement différente un petit peu pas prise de tête et là Gal Gadot elle incarne vraiment la très belle héritière extrêmement élégante c'est une femme qui est extrêmement séduisante et qui a plusieurs cordes à son arc au niveau de son jeu qui ne joue pas uniquement sur son physique c'est important de le noter et là qui honnêtement nous présente un jeu très honorable dans le film d'une manière générale au niveau du jeu d'acteur je trouve que tout le monde est assez bon dans Mort sur le Nil il n'y a pas vraiment de personnes qui sont en dessous il n'y a pas vraiment de personnes qui desservent il n'y a pas non plus de personnages ultra stéréotypés il y a toujours un petit peu de finesse même si c'est pas forcément le but puisque chacun va avoir une personnalité très définie à incarner dans l'enquête on a quand même une certaine subtilité on a de belles émotions donc le casting est plutôt bien choisi comme je vous l'ai déjà introduit Mort sur le Nil est l'adaptation de romans de romans de celle qu'on appelle la reine du crime c'est à dire Agatha Christie qui est une écrivaine du 20ème siècle qui a on va dire écrit énormément dans tout ce qui est enquête et crime et qui a deux enquêteurs iconiques tout d'abord Hercule Poirot que moi j'aime énormément et également donc Hercule Poirot c'est plutôt dans les années 30 on va dire et également dans les années 50 une enquêtrice une femme qui est Miss Marple ses écrits se passent toujours dans l'Angleterre de la bonne société on va dire autant on va dire à Londres que dans l'Angleterre la campagne anglaise Miss Marple c'est plutôt la campagne anglaise Hercule Poirot c'est plus Londres et la très grande société anglaise la Gentry comme on dit c'est vraiment des univers dans lesquels elle a une identité forte Hercule Poirot c'est quand même 51 nouvelles et 33 romans c'est énorme et parmi ces 33 romans on retrouve Le Crime de l'Orient Express mais aussi Mort sur le Nil au-delà de ces deux grands enquêteurs le livre le plus connu d'Agatha Christie ça va être Les 10 petits nègres qui a été renommé en 2020 en France par Ils étaient 10 du fait de la polémique autour du titre original et la subtilité de ce roman c'est bon déjà c'est un roman qui est excellent je vous le recommande si vous ne l'avez jamais lu je vous recommande vraiment plutôt le roman que les adaptations il y a de très bonnes adaptations mais vraiment le roman est vraiment excellent il se dévore littéralement l'écriture d'Agatha Christie c'est une très belle écriture mais en plus la subtilité de ce roman c'est que pour le coup il n'y a ni Hercule Poirot ni Miss Marple dans l'oeuvre c'est vraiment ce roman le plus connu au niveau de Hercule Poirot en plus donc du coup des différents romans et nouvelles d'Agatha Christie il a été adapté de très nombreuses fois à l'écran autant sur le petit écran que sur le grand écran du cinéma donc on va revenir un petit peu parce qu'il a été incarné par près de 5 acteurs en tout personnages qui a eu du coup plusieurs facettes puisqu'il a été interprété par différentes personnes se sont donc succédés comme Hercule Poirot Austin Trévor Albert Finet Peter Ouskinov mon favori David Suchet et le dernier Kenneth Branagh qui est donc la dernière mise à l'écran d'Hercule Poirot je te dis moi mon favori c'est David Suchet parce que David Suchet c'est la série de mon enfance je sais pas si on a partagé les mêmes visionnages télévisuels mais la série de David Suchet en Hercule Poirot elle a commencé en 1989 elle s'est achevée en 2013 c'est 13 saisons et plus de 70 épisodes c'est énorme et ça a passé alors chez moi ça a passé le samedi après-midi sur la 3 et c'est vrai qu'il m'est arrivé très souvent d'en regarder en famille et David Suchet il a ce côté en Hercule Poirot extrêmement attachant il est ultra manieré il est ultra excessif et il est ultra attachant en plus c'est un enquêteur de génie Hercule Poirot est un enquêteur de génie et il y a cette ambiance so England old England vraiment ce côté années 30 avec des hommes et des femmes très élégants on est dans la bonne société des belles maisons anglaises des beaux jardins anglais puis il y a toujours des petits mystères il y a toujours des meurtres c'est le concept moi j'adore la série de David Suchet j'adore l'interprétation de David Suchet et le fait est que à travers la série de David Suchet Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil je les ai déjà vus et j'ai déjà pu en profiter tout simplement parce que ce sont des oeuvres qui ont déjà été adaptées par deux fois au cinéma si on revient un petit peu sur Le Crime de l'Orient Express donc le livre est sorti en 1934 il reprend à la fois une vraie histoire de meurtre et un vrai contexte qui est le blizzard de 1929 qui avait bloqué un train et Agatha Christie a croisé les deux cette énigme on va dire un petit peu familiale empreinte de mystère elle a d'abord été adaptée en 1974 elle a ensuite été adaptée en 2010 donc au sein de la série de David Suchet l'épisode 4 de la saison 12 et pour finir elle a été adaptée en 2017 avec Kenneth Branagh et sur ces trois adaptations honnêtement celle de 2017 est loin d'être la meilleure pour moi la meilleure c'est celle de David Suchet pour le coup donc celle de 2010 et il en va de même pour notre Mort sur le Nil puisqu'on recentre un petit peu notre sujet alors Mort sur le Nil c'est un livre qui a été écrit en 1937 et qui a déjà été excellemment adapté en 1978 avec ne serait-ce que Maggie Smith Maggie Smith que le podcasting enfin je veux dire vous imaginez j'adore Maggie Smith et puis l'Angleterre c'est Maggie Smith si tu dois incarner l'Angleterre en une actrice c'est Maggie Smith on a également comme Hercule Poirot Peter Ouskinov et pour finir Jane Birkin donc on avait déjà un casting de ouf en 1978 l'adaptation est vraiment géniale tournée directement sur place en Egypte sur un vrai bateau de croisière égyptienne donc on a vraiment quelque chose qui est exceptionnel le Mort sur le Nil a été réadapté en 2004 au sein de cette fameuse série avec David Suchet là encore tournée sur place c'est un épisode de la saison 9 mais il durait 1h38 et excellemment mise en scène tournée dans un bateau dans de vrais décors c'était vraiment pour la petite anecdote le tournage a été arrêté plusieurs fois parce qu'il faisait tellement chaud que les acteurs devaient être remaquillés toutes les 10 minutes tout simplement parce qu'ils fondaient littéralement donc c'est des oeuvres qui sont déjà été adaptées adaptées plusieurs fois et bien adaptées donc moi quand j'ai vu en 2017 qu'il y avait un projet de les remettre sur grand écran je n'étais pas convaincue et comme vous allez le voir dans cet avis je ne le suis toujours pas on va quand même reprendre le scénario de base de l'histoire du livre et donc des films nous sommes donc en Egypte une jeune femme Linette vient de se marier c'est une riche héritière elle a rencontré l'homme de sa vie et c'est leur voyage de noces ils vont donc se retrouver avec leurs invités pour monter sur un bateau et descendre le Nil pour voir les différentes merveilles de l'Egypte malheureusement ils sont harcelés par l'ex-petite amie du nouvel époux qui les poursuit partout et comme par hasard Hercule Poirot se retrouve sur le bateau avec eux il va alors y avoir un terrible meurtre et Hercule Poirot va devoir enquêter dans cette espèce de huis clos puisqu'on est dans un bateau pour trouver qui l'a fait et il faut savoir que la subtilité d'une affaire de Hercule Poirot et d'une affaire d'Agatha Christie c'est que tout le monde est suspect et tout le monde est chelou c'est le principe des histoires d'Agatha Christie c'est que c'est une espèce de pelote de laine indémêlable et que la seule personne qui peut le démêler c'est son enquêteur Hercule Poirot donc ce synopsis n'a rien d'original tous les synopsis de Agatha Christie fonctionne comme ça d'abord une scène de présentation où on rencontre les différents protagonistes l'arrivée comme par hasard de Hercule Poirot qui est toujours plus ou moins en vacances et qui tombe toujours comme par hasard sur un endroit où il va y avoir un meurtre évidemment élément déclencheur le meurtre ensuite vont s'égréner des scènes où Hercule Poirot rencontre tous les protagonistes il peut y avoir en parallèle d'autres meurtres ou d'autres révélations de mystères etc une fois qu'il a vu tous les protagonistes Hercule Poirot rassemble tous les protagonistes de qui a commis le meurtre c'est vraiment la construction basique de toutes toutes les enquêtes de Agatha Christie avec Hercule Poirot et avec Miss Marple également même si Hercule Poirot a des subtilités puisqu'il est extrêmement orgueilleux extrêmement manier c'est quelqu'un de très particulier mais vraiment tous les scénarios de Agatha Christie fonctionnent sur ce schéma et que ce soit le crime de l'Orient Express ou que ce soit mort sur le Nil il fonctionne exactement pareil donc forcément que le film va suivre totalement cette ligne dernière adaptation ne fait pas exception à la règle je vais commencer par dire que le film est assez beau la photographie est plutôt belle mais il y a une chose qui m'a énormément gênée c'est ces fonds verts omniprésents le film a été principalement tourné en studio au lieu d'être tourné sur place et les fonds verts se voient tous les moments où ils sont sur le basse-pingage du bateau donc ils sont en train de marcher sur la cursive et ils nous ont intégré des vrais faux couchers de soleil sur le Nil derrière ça se voit ça fait artificiel ça m'a énormément gênée parce que le Nil est un endroit magnifique les croisières sur le Nil ça doit être magnifique j'aimerais bien en faire si jamais mais pourquoi faut-il nous les montrer de façon numérique le Nil existe en vrai il existe des vraies images du coucher de soleil sur le Nil pourquoi tout nous intégrer comme ça en numérique ça m'a vraiment gênée le seul moment où le numérique est vraiment vraiment aidant c'est qu'à un moment ils vont au temple d'Abu Simbel et il faut savoir que le temple d'Abu Simbel donc là on est dans un film qui se passe dans les années 30 le temple d'Abu Simbel en 1960 il a été noyé sous les eaux du fait de la construction du barrage d'Aswan donc le temple d'Abu Simbel il a beau être déplacé brique par brique en hauteur pour qu'on puisse revoir du coup les choses qui ont pu être conservées aujourd'hui le site n'existe plus il est sous l'eau donc effectivement on ne peut pas tourner sur place donc là oui c'est utile de mettre de la reconstitution visuelle et j'en suis d'ailleurs très contente voir comment était le temple d'Abu Simbel dans les années 30 c'est super intéressant mais pour le reste pourquoi mettre autant d'images artificielles je comprends contexte du Covid je ne sais pas exactement quand le film a été tourné peut-être qu'ils étaient obligés de travailler en studio mais moi j'en ai marre de tous ces fonds verts oui c'est cool que la technologie numérique existe et c'est cool pour des endroits qui n'existent pas qui sortent de l'imagination c'est cool pour aller dans l'espace ou sur Mars mais le Nil le Nil il existe en vrai sur Terre pourquoi on n'y va pas surtout que c'est quand même des films à gros budget donc ça ça m'a vraiment vraiment saoulée au-delà de ça la photographie est plutôt belle le style art déco des années 30 est juste magnifique j'en ai déjà parlé dans Nightmare Alley je suis vraiment fan de cette esthétique art déco qu'il y a eu entre les deux guerres et qui est en plus aujourd'hui très à la mode donc c'est très beau de le voir même si honnêtement au vu des tenues c'est vraiment un art déco très idéalisé et très modernisé dans l'esprit on ne respecte pas forcément les tenues de l'époque voilà mais ça reste très joli il y a de beaux travelling il y a de très beaux jeux sur les portes vitrées dans le bateau durant la croisière et on joue bâchement sur la transparence les portes vitrées les événements qui se passent derrière donc ça c'est très intéressant mais tout cet artificiel m'a vraiment dérangée durant mon expérience cinématographique c'était vraiment gênant et je commence vraiment à en avoir marre et je vous en ai parlé pour mon avis sur Rings of Power et je vous en ai parlé pour mon avis sur d'autres contenus ça devient usant de tout le temps tout le temps tout tourner en studio ça se voit en fait il ne faut pas prendre les spectateurs pour des idiots ça se voit vraiment en plus il faut reconnaître que ça donne un côté plutôt lisse et plutôt trop propre à l'image on arrive presque à de l'image ultra travaillée à la Wes Anderson sauf que Wes Anderson c'est vraiment le style du réalisateur c'est complètement over the top dans Wes Anderson et on ne se questionne pas parce que ça fait partie de ce que c'est qu'aller voir une expérience cinématographique de Wes Anderson là c'est presque trop propre trop symétrique trop parfait pour être une réelle croisière sur le Nil en fait ça devient extrêmement artificiel je trouve ça un petit peu gênant après quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est la bande sonore donc le soundtrack du film simplement parce que normalement parmi les protagonistes de l'histoire il y a une cantatrice une vieille cantatrice un peu aigrie et là ils ont troqué le personnage de la cantatrice un peu aigrie pour une autre musicienne mais qui est elle afro-américaine donc issue de la diversité ça rajoute en plus ça modernise un petit peu le casting effectivement mais c'est fait avec grande subtilité et du coup la base musicale de toute la croisière c'est le blues et j'ai vraiment vraiment apprécié cette omniprésence du blues et de cette ambiance musicale et de ces côtés un petit peu festifs que ça peut donner surtout que le blues ça peut à la fois avoir des connotations très positives et très sombres donc j'ai vraiment beaucoup apprécié le soundtrack je l'ai trouvé très entraînant très distrayant pour le coup c'est fait avec intelligence et c'est bien fait et j'ai vraiment beaucoup apprécié le soundtrack d'ailleurs j'ai recherché quelques musiques ensuite par la suite pour mes playlists donc c'est plutôt boursine donc voilà globalement le film n'est pas un échec mais il y a deux problèmes principaux qu'il se pose petit teint et c'est le même problème que pour l'Orient Express et ce sera le même problème que pour toutes les adaptations potentielles de Hercule Poirot si tu es fan tu connais déjà tu connais déjà la chute tu connais déjà la fin tu connais déjà toute l'histoire donc quand tu suis le film il n'y a aucune découverte donc pour les gens qui ne connaissent pas du tout ça doit être une grosse aventure thriller parce que c'est forcément très très bien écrit c'est de l'Agatha Christie mais quand tu ne connais pas et que tu vas voir un remake de remake de remake si le remake n'apporte pas quelque chose de différent et n'apporte pas vraiment quelque chose en plus c'est extrêmement ennuyant et décevant et ça a été mon cas et c'est là le deuxième point le gros problème c'est que ces remakes de Hercule Poirot comme tous les autres remakes qu'on se farce ces derniers temps n'apportent rien de plus à part une image plus moderne mais tellement lisse léchée et artificielle que ça en devient fatigant oui là on a apporté de la diversité dans le casting c'est très bien en plus c'est fait de façon plutôt intelligente en tout cas au niveau de la diversité raciale moi je trouve vraiment que cette chanteuse de blues s'intègre parfaitement à Agatha Christie elle-même je pense qu'elle n'aurait pas été choquée que sa vieille cantatrice Aigri soit une blues girl extrêmement condescendante très très fière d'avoir réussi ça peut être un personnage qui ressemble à des personnages d'Agatha Christie donc pour le coup je trouve que l'oeuvre est relativement respectée même si on a modifié quelque chose pour coller aux demandes actuelles on va dire mais dans d'autres cas c'est fait avec moins de subtilité sur certains personnages je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler mais disons que ce n'est pas toujours fait avec autant de subtilité et puis c'est surtout qu'est-ce que le film nous apporte de plus Kenneth Branagh nous propose un Hercule Poirot un petit peu différent de ce qu'on connait mais qui du coup s'éloigne un petit peu des écrits d'Agatha Christie Hercule Poirot c'est un personnage presque pas humain il est ultra manieré il a des toques un peu à la Monsieur Monk mais auquel il donne un côté très humoristique mais aussi très emprunté il ne supporte pas la critique et à la fois il est toujours extrêmement poli extrêmement courtois ce Hercule Poirot là Kenneth Branagh essaye de l'humaniser en lui donnant un côté sombre d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le film s'ouvre sur une backstory autour du Hercule Poirot qui est allé à la guerre puisque Hercule Poirot a servi dans les tranchées en 14-18 et donc on voit la backstory de la vie d'Hercule Poirot on essaye de lui donner un petit peu plus de profondeur humaine un petit peu plus de noirceur il a un côté très prétentieux presque à la limite du dépressif névrosé je comprends ce que Kenneth essaye de faire pour son personnage mais c'est pas mon Hercule Poirot et c'est pas le Hercule Poirot d'Agatha Christie et c'est en tant que fan du personnage je comprends pas forcément la démarche disons que voilà pour moi Hercule Poirot grastera l'interprétation de David Suchet qui est extrêmement travaillé et très très proche des écritures initiales et donc c'est comme ça que je me l'imagine après il faut reconnaître que Kenneth Branagh fait un beau travail il fait quelques petites références aux petites cellules grises etc donc il fait quand même des clins d'oeil aux gens qui connaissent le personnage je reste sur ma fin parce qu'on apporte rien de plus en fait on est encore sur du remake qui à part faire quelque chose d'un peu plus beau ne fait rien de plus donc c'est pour des gens qui ne connaissent pas la saga avant le nouvel opus n'apporte rien à ce qui existe de l'univers d'Hercule Poirot et ça ça devient vraiment 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 très fatigant très très fatigant donc si jamais je vous recommande personnellement plutôt l'adaptation de 1978 avec Maggie Smith avec Jane Birkin qui est une adaptation tournée sur site très belle très so à l'anglaise so old England très 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 manierée pleine de codes sociaux à l'anglaise et puis avec le même mystère mais fait de façon plus cohérente par rapport à l'oeuvre originale en tout cas de mon point de vue celle de David Suchet est aussi très bien mais celle-ci m'a vraiment déçue à découvrir pour les gens qui ne connaissent pas Hercule Poirot et qui ne voudraient pas se pencher sur des films de 70 parce que l'image a certes un peu vieilli mais voilà je ne comprends pas ce que ça apporte en fait je ne comprends pas ce que ce film apporte de plus c'est encore un énième remake reboot alors oui je trouve que Mort sur le Nil est mieux que le crime de l'Orient Express mais c'est à peine mieux je ne comprends toujours pas la démarche voilà je vous remercie d'avoir suivi cet avis désolée ça a été un peu long mais on parle d'un héros de mon enfance que j'apprécie énormément on parle d'une romancière que j'apprécie énormément donc je voulais prendre le temps de bien recontextualiser le sujet voilà je vous remercie comme toujours de votre soutien je vous remercie de vos abonnements de vos commentaires de nos échanges je remercie ceux qui ont répondu à mon sondage sur quoi faire pour les 1000 abonnés qui approchent aussi étonnant que ça puisse me paraître en tout cas donc voilà je vous remercie je ne sais même pas je ne sais même pas comment enfin bref voilà ça me dépasse un petit peu mais j'en suis très heureuse mais ça me dépasse un petit peu écoutez moi ça me fait toujours autant plaisir de vous tourner ces avis ça me fait toujours autant plaisir de répondre à vos commentaires donc je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine bonnes vacances à ceux qui comme moi ont la chance d'être en vacances et on se dit à très très vite bonnes on se dit d'autres on se dit on se dit on se dit